Environnement et cadre de vie, une vidéo présentée par Christelle Rojon et Johan Grelier. Préserver et mettre en valeur notre environnement, c'est notre priorité aujourd'hui, pour que demain, nous assurions un bel avenir pour nos enfants. Prenons conscience que nous parviendrons ensemble à relever le grand défi de notre siècle. Prenons part à cet effort, mobilisons-nous du local au global. Nous avons fait valorisation et sauvegarde du patrimoine naturel et de la biodiversité, plantation d'arbres, restauration des berges du Thoué, enherbement du cimetière, sauvegarde du patrimoine naturel, jachères fleuries, installation de nichoirs, écopâturage et espaces de fauches tardives, création du rucher municipal des loges et lutte contre les frelons asiatiques, création de promenades, Winston Churchill et Amiral Patou, création du Square Aragon. Sensibilisation à la protection de l'environnement, manifestation rendez-vous au jardin, sensibilisation des citoyens à la gestion différenciée, mise en place de potagers de quartier, protection des animaux, rénovation de la fourrière animale. Nous allons faire Poursuivre et entretenir les actions de revégétalisation et de sauvegarde de nos espaces naturels. Systématiser les dons de plantes et d'arbres aux partenésiens lors des renouvellements des massifs. Créer des vergers publics, des zones de refuge et des hôtels à insectes. Installer dans l'ensemble de la ville des poubelles de tri. Accentuer les actions pédagogiques et de sensibilisation, comme les chantiers participatifs de replantation. Organiser des rencontres écologiques autour de forums, rencontres et débats. Implanter des bornes de recharge électrique dans les espaces publics. Renforcer le plan vélo et adapter la chaussée pour permettre la mise en place de pistes cyclables. Réduction de l'empreinte écologique de la mairie, notamment en reconvertissant progressivement la flotte des véhicules électriques et hybrides. Mettre en place un plan zéro plastique jetable dans l'ensemble des structures gérées par la mairie. Créer des espaces de compostage. Protéger les animaux dans notre ville. Stériliser les chats errants et créer des lieux d'accueil pour les abriter et les nourrir. Garantir la transparence des activités de la fourrière. Faciliter les adoptions des animaux abandonnés sur notre territoire. Et encourager les initiatives pour créer du lien social grâce aux animaux. Exemple, Oave Café. Sous-titrage Société Radio-Canada